bonsoir à toutes et à tous et bienvenue parmi nous ce soir dans le cadre de l'initiative solidaire l'épanouissement pour tous avec nous ce soir nathalie rocamora pour une nouvelle thématique l'intelligence interculturelle le défi des leaders d'aujourd'hui je tiens à te remercier nathalie nathalie participe avec nous pour la deuxième édition de cette initiative je tiens à te remercier infiniment nathalie pour ton soutien ton partage et tous tes efforts merci beaucoup je rappelle que nathalie est coach certifié en process comme elle est également elle a une expérience plus de 20 ans d'expérience dans des postes de direction au sein des pme multinationales et organisations au maroc nathalie a choisi de se consacrer au développement de l'humain après une formation en coaching professionnel elle est devenue coach en process communication modèle outil de gestion de la relation créée par le psychologue américain taibé keller natalie utilise le modèle pour accompagner les équipes dans l'amélioration de leur performance elle a également été certifiée formatrice et conçoit des formations dédiées au développement des talents dans les entreprises passionnée par l'interculturel nathalie est certifiée au modèle de philippe rosinski nathalie accompagne les dirigeants dans leur posture de leader et leur capacité à manager des équipes interculturel donc je t'ai présenté brièvement nathalie et je te laisse te présenter comme il faut si tu as quelque chose à ajouter si tu as envie de partager quelque chose avec nous et c'est à toi merci encore alors merci à hannan merci à toutes et à tous d'être là je suis ravi ravi de partager ce moment avec vous c'est la deuxième fois effectivement bravo pour l'initiative hannan et et bien après le sondage il s'avère que c'est la thématique qui vous a le plus parler et ça tombe bien parce que moi aussi elle me parle énormément pourquoi parce que comme l'a dit hannan ça fait plus de 20 ans presque ben non ça fait 25 ans que je suis au maroc aujourd'hui j'ai plus de vie au maroc que je n'ai de vie en france et j'ai été plongée à mon arrivée en fin 98 directement dans le bain de l'interculturel donc je suis moi même le fruit de l'interculturel donc c'est moi le le cobaye ce soir donc je vais partager mon expérience avec vous et ça sera mon introduction avant de démarrer la présentation moi je suis arrivé en décembre 98 au maroc fraîchement diplômé d'école de commerce et a priori comme vous pouvez le voir sur l'écran je suis pas couleur locale je suis blonde j'ai les yeux bleus et a priori au maroc il n'y a pas beaucoup de blonde aux yeux bleus donc il a fallu tout de suite la différence culturelle m'a sauté aux yeux bien évidemment je suis arrivé dans un pays où oui on parlait français mais on parlait pas que français c'était pas la même religion c'était pas les mêmes habitudes de consommation parce que le maroc il ya 25 ans n'est pas le maroc d'aujourd'hui c'était pas les mêmes leurs mêmes rapports à la famille etc et ça c'était des parties que différentes culturelles que j'ai vu qui m'ont sauté aux yeux pierre et et ça je le garde pour la suite il ya d'autres parties que vous verrez qui ne se voient pas forcément et avec lesquelles j'ai dû dîner alors ce que je vous propose ce soir c'est de faire un âme de regarder qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est déjà on va on va définir ensemble et je vais je vais partager la la présentation voilà alors vous voyez mon écran tous oui c'est bon Hanan je te laisse gérer le chat oui bien sûr alors ce que je vous propose avant qu'on démarre c'est c'est de faire des on a une heure ensemble Hanan oui une heure ok ce que je propose c'est de répondre aux questions directement et pas de les attendre à la fin parce qu'il ya des concepts peut-être qui vont susciter des échanges donc n'hésitez pas à vous poser vos questions soit en live soit via le chat si je n'y réponds pas Hanan je compte sur toi pour pour checker le chat ok ok super alors aujourd'hui on est ensemble donc après ma brève introduction ma brève introduction on est pour parler de l'intelligence interculturelle alors qu'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi ça avance pas Hanan quand j'appuie ah ça y est d'accord voilà alors on va je vais vous faire parce que dans notre public ce soir nous avons à peu près une trentaine de personnes d'horizons différents certaines personnes sont installées en france mais pas que certaines sont installées au maroc on a vu qu'il ya des personnes installées en suisse et peut-être qu'il y en a d'autres encore mettez dans le chat d'ailleurs ou d'où vous nous regardez je vais voilà je vais partager quelques données quantitatives sur les marocains installés dans le monde la diaspora et aussi les français où est ce que ces français s'expatrient ensuite on va définir des concepts ensemble parce qu'on entend beaucoup culturel culture qu'est ce que c'est l'interculturel multiculturel donc on va définir pour à travers un jeu vous verrez qu'est ce que sont tous ces concepts là et puis on verra aussi pourquoi on s'expatrie pourquoi on part à l'étranger qu'est ce qu'on recherche quels sont les enjeux quels sont quel est le système de l'expatrié dans sa globalité pour qu'on part qu'est ce qu'on va rechercher et qu'est ce que l'entreprise aussi peut rechercher en ramenant des talents on va rentrer là dans le fif du sujet selon deux modèles qui me tiennent à coeur et vous verrez on va comprendre les composantes culturelles c'est à dire qu'est ce qui fait que nous sommes différents tout simplement qu'est ce qui fait que parfois parfois on n'arrive pas à se parler pourquoi on a un regard différent sur sur la famille sur le rapport au travail sur le temps on verra ça ensemble et on appréhendra les enjeux de cette intelligence culturelle pour les leaders c'est à dire aujourd'hui la diversité partout on est dans un monde complexe on est dans un monde qui bouge et qu'est ce qu'est ce quel est l'ingrédient supplémentaire pour ces leaders quand ils sont amenés dans des pays étrangers à diriger à gérer à communiquer avec des équipes multiculturelles on y va c'est parti alors vous savez tous que c'est ce drapeau pas besoin d'expliquer un peu de données quantitatives où sont les marocains d'après l'onu en 2020 3,3 millions de marocains sont à l'étranger 85% d'entre eux résident en europe et où en europe alors je t'ai en plein dans ma presse donc je vais te mettre en bas voilà la majorité sont en france en espagne en italie aux pays bas voilà j'ai fait une petite recherche comme ça pour vous ayez un aperçu où se trouve la diaspora marocaine et après dans une moindre mesure on a les émirats arabes les états unis la libyte et le royaume donc voilà où se trouvent les marocains de la diaspora les français alors en tout en tout vous voyez en haut ce monde là 56 on compte 56 millions d'expatriés dans le monde c'est pas 56 millions de français c'est 56 millions de gens qui sont expatriés et à l'instar des marocains les français sont en majeure partie en europe également 6% s'expatrient en afrique du nord on a à peu près entre 2 à 2 millions et demi de français établis à l'étranger ça dépend des données des consulats ils s'expatrient en général en couple avec deux trois enfants et leur expatriation pour 33% dépasse cinq ans ils recherchent quoi ils veulent changer de vie où ils recherchent une opportunité une opportunité professionnelle et ils sont à grande majeure partie diplômés du supérieur alors pourquoi on s'expatrie pourquoi on s'expatrie alors l'entreprise pourquoi comme je vous ai dit pourquoi elle utilise pourquoi elle 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 encourage les talents étrangers d'abord la première chose c'est qu'elle veut s'implanter elle a une stratégie internationale elle veut aller chercher des marchés dans un pays étranger dans les marchés étrangers et donc elle va ramener dans un premier temps des talents qu'elle a déjà en expatriation elle veut diffuser sa culture d'entreprise on y reviendra l'entreprise pense que sa culture dans le pays dans lequel elle a l'habitude de dealer peut être transposée dans le pays dans lequel elle va chercher des nouvelles pas de marché ensuite elle veut attirer des talents ben oui parce que des entreprises qui exportent qui expatrient c'est les contrats d'expatriés comme vous le savez ce sont des contrats comment je vais vous dire qui rapportent l'école est prise en charge le logement est pris en charge en général les salaires sont supérieurs etc plus le pays est un pays à risque plus les salaires des expatriés sont importants donc elle veut attirer des talents et il y a aussi des transferts de compétences et de formation pour le management local ça c'est quand il y a par exemple des filiales qu'est-ce que l'expatrié va lui rechercher dans une expatriation il va rechercher en priorité une évolution professionnelle il veut faire un bond dans sa carrière il va prendre un poste supérieur par exemple si on a un directeur d'exploitation dans un pays dans un autre pays d'accueil il peut passer des jets etc donc il évolue professionnellement il veut aussi changer de vie et relever le défi de l'expatriation et dans une moindre mesure il veut s'ouvrir d'un point de vue culturel on voit des gens peut-être que vous en connaissez qui en ont assez du pays dans lequel ils sont ils changent complètement de vie et ils partent s'installer à l'étranger donc voilà on a deux un les motivations pour l'entreprise et deux les motivations pour l'expatrié alors le système de l'expatrié quel est-il ? il part avec quoi l'expatrié ? on l'a vu tout à l'heure en général il part en famille rares sont ceux qui partent seuls est-ce que et là va se poser la question du conjoint et des enfants le conjoint il est est-ce qu'il a lui-même son statut d'expatrié ? est-ce qu'il est en salarié en contrat local ? est-ce qu'il est sans emploi ? et on trouve dans les systèmes de famille des expatriés parfois alors la majeure partie ce sont les hommes qui ont des statuts d'expatriés et c'est les femmes qui suivent et quand ces femmes doivent lâcher leur emploi qu'elles avaient en France par exemple c'est compliqué pour elles de se retrouver sans emploi dans le pays d'accueil donc il y a tout un processus d'accompagnement pour ces familles c'est pour ça qu'on intègre de plus en plus le système familial dans l'accompagnement à l'expatriation pour que l'intégration se fasse le mieux possible pour qu'on parle d'intégration du système famille et pas que du papa expatrié les enfants est-ce qu'ils sont scolarisés dans le pays d'accueil ? est-ce qu'ils sont restés en France pour études supérieures ? là aussi c'est une donnée à prendre en compte quand l'entreprise veut expatrier ses salariés son système c'est également de l'ordre de sa famille c'est ses amis, c'est son réseau professionnel aussi et dans la plupart du temps c'est une expatriation on l'a vu qui dépasse les cinq ans mais pour certains elle peut être moins longue et donc il est essentiel pour cet expatrié de garder le lien avec le siège pour être au courant des évolutions bien sûr mais on ne sait jamais s'il doit repartir dans l'autre sens et on parle d'impatriation s'il doit repartir dans l'autre sens il ne faut pas qu'il soit sans en fait larguer entre guillemets concernant les évolutions possibles et qu'il ne se retrouve pas comme ce qu'on peut voir de temps parfois au placard une fois qu'il est rentré dans son pays d'origine alors quels sont les enjeux de l'expatrié maintenant dans le départ dans son départ qu'est-ce qui va se jouer pour lui parce qu'il va se jouer il y a des enjeux dans le départ un départ n'est jamais anodin vous allez le voir passer l'euphorie il y a plein de choses qui se passent en premier lieu l'expatrié alors je l'appelle expatrié c'est juste parce que je sais c'est plus court de parler comme ça qu'il soit français au Maroc Maroc en France ou Maroc en Suisse on ne se formalise pas je l'appelle expatrié l'expatrié il doit j'utilise ce terme fort il doit prendre conscience en premier lieu de sa propre culture savoir comment lui est constitué voilà moi je suis marocain je suis français quelles sont mes adhérences culturelles quelles sont mes caractéristiques culturelles on va les voir tout à l'heure j'aurai quelques exemples à vous parler à vous détailler pourquoi c'est important ? parce qu'il ne soit pas dans un certain déni de la différence et qu'il voit que dans le pays d'accueil on ne pense pas comme lui on n'agit pas comme lui moi c'est ce qui m'est arrivé quand je suis au Maroc quand je suis arrivé au Maroc j'ai bien vu que les gens avec j'ai eu la chance de travailler tout de suite donc ce qui m'a mis dans le bain tout de suite et c'est là où je me suis frottée à la différence donc après une fois qu'on a vu cette différence comment on fait ? est-ce qu'on reste dans ce déni ? est-ce qu'on a plusieurs étapes à suivre ? ou est-ce qu'on accepte toute cette différence ? le deuxième enjeu c'est l'adaptation voilà on décode on regarde qu'est-ce qui se ressemble qu'est-ce qui est pareil qu'est-ce qui n'est pas pareil comment je peux m'adapter finalement ? mais l'adaptation étant une autre étape et comment je peux me comporter ? la communication interculturelle oui une fois qu'on a pris en compte toutes ces différences qu'on sait les gérer et bien comment je rentre en relation avec l'autre ? par exemple est-ce qu'une personne sans rentrer dans le détail parce que vous allez le voir par la suite est plutôt dans une communication de type affective c'est-à-dire un exemple très concret que je partage avec vous ici quand on dit bonjour on dit salam alaykum la baisse je ne vous vois pas c'est très déstabilisant donc je ne sais pas vous avez pas mis vos caméras en fait bon c'est pas grave alors quand on quand on dit bonjour voilà salam la baisse la baisse salam on est dans une communication dite affective d'accord ? on y met on y met de l'affection alors que dans d'autres pays plus Europe du Nord anglo-saxon on est dans une communication plutôt neutre sans affect d'accord ? alors comment je je rentre en relation avec cette personne ? si je je suis par exemple un américain qui vient travailler au Maroc comment je fais ? est-ce que j'y vais direct ou est-ce que je prends moi mon canal c'est-à-dire ma façon de communiquer ou je vais aller vers la communication qui est utilisée dans le pays l'autre enjeu de l'expatrié c'est le développement de son leadership pourquoi c'est important ? parce que si l'expatrié reste dans un déni de la différence il ne pourra pas asseoir son leadership pourquoi ? parce que tout simplement il ne pourra pas se faire comprendre et même je vais plus loin non seulement il ne pourra pas se faire comprendre mais il va se faire rejeter et du coup dans la gestion des équipes locales il va échouer et on le verra par la suite tout l'enjeu de l'intelligence interculturelle est là c'est de faire en sorte que l'expatriation réussisse pour tout le monde à la fois pour l'entreprise pour les équipes et pour le leader alors là c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure que se passe-t-il quand l'expatrié arrive dans le pays d'accueil alors il se prépare avant évidemment parce qu'on ne part pas en expatriation comme ça sur un coup de tête en général on prépare ça surtout quand on est accompagné par sa famille on graine avec soi les enfants c'est une responsabilité pour le chef de famille donc il y a un minimum de préparation on peut même avoir le choix entre plusieurs pays donc il y a toute une préparation et il y a l'excitation bien sûr la deuxième étape l'euphorie du départ on va chercher la capitale quand voilà la monnaie la géographie les sites à visiter les réseaux sur place etc on va essayer de se de se connecter à distance on va dire et qu'est-ce qui arrive on arrive sur place et là boum un choc culturel il est d'office d'office on y a droit ne croyez pas y échapper et on y a droit d'office mais il peut être plus ou moins fort ça dépend de quoi ça dépend si on a été bien préparé si on s'est fait accompagner par exemple dans l'expatriation si on en a parlé dans la famille si on a mobilisé les enfants si on s'est suffisamment projeté d'accord arrive la quatrième étape la culturation c'est quoi la culturation c'est-à-dire que l'expatrié va chercher à adopter les comportements culturels du pays d'accueil les exemples ça peut oui dis-moi s'il te plaît est-ce que les participants peuvent poser les questions ou bien ils attendent à ce que tu poses j'ai dit au début ils peuvent poser les questions je ne vois pas le chat ah mais je ne vois pas je ne les vois pas c'est pour ça vas-y oui Hind bonsoir Nathalie bonsoir Hind j'ai le plaisir de te retrouver en live là super c'est toujours très intéressant ce que tu donnes dans tes dans tes dans tes lives merci alors moi par rapport à cette courbe là ça m'a interpellée quelque part et je voulais te demander est-ce que en fait quelque part moi ça me ça me donne comme une impression c'est comme la courbe du deuil en fait qu'on a l'habitude de voir en fait dans les étapes du deuil etc et je me je me demandais si j'oserais faire le parallèle en fait avec ça parce que quelque part c'est c'est on quitte une vie on fait le deuil d'une vie et on arrive dans une autre vie et c'est quelque part ça reprend un petit peu ce cheminement-là je crois que c'est peut-être moins brutal qu'un un deuil ça peut prendre plusieurs visages en fait ça peut être une rupture ça peut être une perte d'emploi ça peut être la perte d'un ami ou celle d'un parent etc ça peut être juste un changement dans sa vie par rapport à une vie qu'on avait où on avait des habitudes des repères des choses comme ça et on arrive dans une vie où on n'a plus ces repères-là et finalement il faut tout reconstruire à nouveau donc voilà ça c'est une interpellation en fait c'est juste une interpellation donc c'est une remarque tu n'as pas de question particulière c'est une pas vraiment oui je te remercie parce que tu peux oser faire le parallèle avec la courbe du deuil oui une expatriation un départ à l'étranger est un changement profond est un changement profond pour la personne qui part pour son système familial pour tout donc oui et comme tu le sais tout changement implique certaines étapes effectivement alors est-ce que ces étapes-là sont collées aux étapes du deuil peut-être tu vois plus ou moins mais on peut faire le parallèle avec la courbe du deuil effectivement est-ce qu'il y a d'autres questions Hanan non je n'ai pas vu il n'y a pas de question sur le chat il y avait que qui a levé très bien merci ok donc sur cette étape sur ce graphe vous voyez il y a la notion du temps d'accord donc effectivement de la préparation à la stabilité l'intégration eh bien on comment dire ça ne se fait pas du jour au lendemain bien évidemment il y a tout un processus étalé dans le temps l'idée c'est que plus on est préparé plus on est accompagné mieux ça se passe ça c'est l'idée ah alors là on passe on passe un jeu alors on a parlé vous avez vous avez vu dans l'introduction je vous ai parlé de on parle beaucoup de concepts j'avais envie avec vous et ça c'est Manuela Marquis et Véronica De La Fuente qui ont qui ont fait ce jeu lors du sommet francophone du coaching auquel j'ai participé aussi et je l'ai repris donc je les cite en doigt César ce qui appartient à César mais j'ai trouvé ce jeu très très pertinent pour 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 un peu faire bouger pas que ce soit une présentation voilà alors là on a on a pas mal de définitions je vous ai mis pas mal de définitions et je voudrais que vous me relayiez alors soit vous le dites en live soit vous le dites dans le chat chaque mot culture multiculturelle interculturelle intelligence interculturelle diversité coaching interculturel à chaque chaque lettre à un chiffre parce que la consigne est claire donc par exemple si je prends A les attitudes comportements croyances et valeurs acquises au sein d'un groupe d'individus en interaction les uns avec les autres et partagés par ses membres ça c'est la définition d'un mot de la part de Milton Bennett alors qui se lance moi je les vois pas je vois pas les mains levées Hanan alors il y a pas de mains levées Nathalie qu'est-ce que ça serait vous pouvez mettre dans le chat si vous le souhaitez à quoi correspond chaque mot quelle est la définition de chaque mot par exemple le mot culture je vais l'associer à quelle lettre à quelle définition le mot multiculturel à laquelle vous pouvez répondre dans le chat je regarde dans le chat si je peux accéder alors où c'est que je vais voir discussion alors alors il y en a qui se lancent ou pas non bon ah voilà Yusra allez Yusra Yusra alors fais voir comment je peux faire pour multiculturel ah mince 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 donc le 2 elle a donné le 1 ok alors A 2 ok ensuite qui c'est qui se lance ça sera pas noté rassurez-vous non on note pas il n'y a rien à gagner alors nous avons Rizlen ah Rizlen et qu'est-ce qu'elle dit D D3 D3 alors D3 l'interculturel alors attends je vais noter en même temps on a dit alors Yusra c'est A2 Rizlen D3 Samia A2 moi je dirais E6 je vais l'écrire sur le chat ouais E6 allez alors est-ce qu'on a d'autres aventuriers l'interculturel 3 C B3 Hind B3 ouais je dirais B3 elle réfléchit je pensais elle réfléchit à autre voix en fait parce que j'avais oublié mon micro était allumé je suis en train de regarder en fait il y a beaucoup de définitions qui se recoupent donc Yusra A2 Rizlen D3 Samia A2 Samia A2 qui d'autres Yusra D4 C2 pourquoi ça n'a pas écrit moi j'ai dit E6 je l'ai noté E6 C2 qui c'est qui dit C2 ouais C2 n'hésite pas à l'écrire sur le chat Hint ok Rizlen B5 qui d'autre qui d'autre allez allez Hint C2 c'est 2 c'est 2 c'est 2 c'est 2 ah ça monte là je vois la discussion mais moi je vais pas la Abdel Bapri cet enfant il a dit A4 Hint F5 Hint F5 on a écrit en même temps ok alors on y va on y va alors culture la définition de la culture c'est attends tatatata Yusra je viens de relire la phrase les attitudes comportement croyance et valeurs acquises au sein d'un groupe d'individus en interaction les uns avec les autres et partagées par ses membres c'est ce qui nous unit la culture et vous allez voir on a la partie visible de la culture et je reprendrai mon exemple et ce qui ne se voit pas donc la définition du mot culture c'était le A alors on s'arrête pas sur une seule définition parce que il y a plein d'interculturalistes qui définissent la culture mais j'ai pris celle de Milton Bénin le multiculturel c'est quoi c'est la cohabitation de plusieurs cultures en fait on a on a un pays on a alors si on prend le Maroc et bien on a plusieurs cultures dans ce Maroc on est d'accord ou pas on a des étrangers et au sein même des étrangers on a les français les espagnols les belges les italiens les allemands et puis on a des berbères des gens de fesses des facies on a des rifins on a des sarawis on a plein des oujdis on a plein de monde d'accord donc tout ce petit monde vit côte à côte c'est ça le multiculturel et même si tu permets Nathalie même les berbères au Maroc les berbères il y a qui sont de la classe il y a les rifis il y a sous ils sont déjà même les berbères ils sont plusieurs voilà exactement exactement l'interculturel c'est quoi et bien c'est la définition B ça décrit l'interaction les échanges qu'il y a entre plusieurs cultures en fait qu'est-ce qui différencie l'interculturel l'interculturel du multiculturel le multiculturel on vit côte à côte l'interculturel on se parle on est d'égo égal à égal et on échange ensemble dans le respect des uns et des autres l'intelligence sincère culturelle c'est cette capacité à reconnaître la différence de l'autre à agir avec l'autre en étant plus plus comme on dit dans notre jargon en étant en étant en ne se sentant pas sentant pas supérieur à l'autre et en respectant la différence la diversité la diversité c'est l'hétérogénéité la pluralité c'est la différence bien évidemment entre l'homogénéité la monotonie évidemment moi j'aime pas la monotonie j'aime bien quand c'est je dis souvent je suis pluriel je vous dirai pourquoi tout à l'heure et oui Hanan tu avais raison E6 coaching interculturel il aurait été balon que tu trouves pas quand même E6 peut-être défini comme le processus d'accompagnement des personnes ou des équipes ça se développe de plus en plus faire comprendre pour qu'ils puissent aller vers la culture de l'autre et notamment des équipes qu'ils auront à gérer dans le pays haute ah alors combien on est bien dans le timing les composantes culturelles maintenant alors comme je vous ai dit tout à l'heure la culture c'est il y a ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas nous les humains on a tous une culture pourquoi ? parce qu'on est tous des êtres de lien parce que il y a des générations avant nous il y a des générations après nous on a hérité de quelque chose on vit en groupe on ne peut pas vivre seul et donc forcément on est on est tous imbibés d'une culture alors sur quoi je veux attirer votre attention c'est que la culture ce n'est pas forcément la nationalité ce n'est pas forcément la religion on a changé avec Hanan au début du webinaire mais c'est aussi le comment je vais dire le niveau d'instruction c'est aussi le milieu social dans lequel vous avez évolué c'est aussi votre votre métier si vous êtes médecin maçon architecte coach formateur chef d'entreprise ouvrier tout ça va façonner votre culture et votre façon de voir le monde donc les interculturalistes ils utilisent souvent la métaphore de l'oignon bon là j'ai essayé tant que possible de faire un oignon c'est pas très parlant ma sphère là mais bon c'est un oignon je vous le dis c'est un oignon pourquoi c'est un c'est un oignon parce que il y a plusieurs couches en fait et il y a une partie je reliais ça avec l'iceberg que vous voyez là avec une ligne il y a une partie visible et une partie invisible alors si je reprends mon exemple de de tout à l'heure dans l'introduction moi ma vie personnelle mon arrivée au Maroc ce que j'ai pu remarquer c'était ça c'était la religion qui est différente le langage qui n'est pas le même la circulation eh oui la circulation la conduite qui est différente la façon de faire les courses par exemple avant il y a 25 ans au Maroc il y avait moins de supermarchés donc on consommait pas la même manière on allait plus dans les marchés d'accord les habitudes de consommation voilà comment on consomme on n'achète pas de produits transformés et c'est encore valable aujourd'hui on fait le pain à la maison par exemple donc ça c'est des pratiques des comportements que l'on voit qui sont repérables et puis il y a des attitudes des normes qui sont en dessous et qui ne sont pas visibles et qui font partie de la réalité interne de la personne donc c'est quoi c'est la manière de communiquer par exemple comme je vous ai dit la manière de saluer de rentrer en relation avec quelqu'un c'est la manière de se dire bonjour et la manière de le rapport qu'on va avoir au travail à son patron par exemple je vais détailler ça après dans les valeurs et les croyances là pardon c'est par exemple la position le rapport au sacré alors quand je dis le sacré c'est quoi qu'est-ce que je mets dedans le rapport au sacré c'est la famille voilà c'est la position du père la position des anciens la position du prophète tout ça tout ça c'est le rapport au sacré qui ne sont pas visibles à l'œil nu quand vous arrivez dans un pays mais qui peuvent qui sont essentiels dans la compréhension de la vie sur place moi je partage mon expérience si maintenant il y a des gens dans l'assemblée qui veulent partager leur expérience parce qu'ils sont partis à l'étranger ils sont marocains par exemple n'hésitez surtout pas de partager ça avec nous ok pour tout le monde c'est bon je passe donc partie visible de l'iceberg ce qui se voit ce qui va se voir à l'œil nu la cuisine tiens la cuisine c'est une partie visible on ne mange pas pareil ici qu'aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en France en Allemagne ça ça fait partie aussi des comportements alors les composantes culturelles j'ai choisi deux modèles le modèle de Hofstede qui est un des premiers à avoir fait carrément une étude sur les les différences culturelles au sein d'une société qui était IBM une grande étude bon cette étude aujourd'hui date un peu mais il y a quand même des des choses très intéressantes sur le plan des caractéristiques et des composantes culturelles et Philippe Prozinski Philippe Prozinski qui est aussi un un interculturaliste c'est avec lui que j'ai été j'ai fait une formation en mars dernier et je vais vous détailler j'ai fait un mélange des deux sachant qu'il y a plusieurs composantes culturelles mais j'ai choisi celles qui sont le plus parlant pour moi alors la première c'est la distance hiérarchique alors la distance hiérarchique c'est quoi c'est la façon qu'une personne a de voir le pouvoir dans un système euh et ça la possibilité qu'elle a d'atteindre ce pouvoir je vous donne un exemple ça n'est plus parlant par exemple pardon on va on va on va avoir deux 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 pôles une distance hiérarchique élevée une distance hiérarchique faible au Maroc prenons un exemple concret au Maroc la distance hiérarchique est dite élevée ça veut dire quoi ça veut dire que la la hiérarchie c'est à dire que le personnel par rapport à son boss met beaucoup de distance vous me suivez ? c'est à dire que dans le dans le mindset des des collaborateurs le boss c'est le boss et ça c'est par exemple très vrai dans une société familiale où les employés vont dire je ne travaille pas pour telle société je travaille pour monsieur ou madame untel vous me suivez ? donc le rapport à cette hiérarchie la distance est élevée et comment ça s'explique ça ? ça s'explique parce que de tout temps le rapport à l'aîné aux aînés aux pères par exemple il y a un respect alors un respect on ne contredit pas le papa on respecte l'aîné et d'ailleurs pour certaines familles on embrasse les parents sur le front ou on embrasse sur la main pour d'autres familles donc il y a un respect tel qu'on ne s'oppose pas en 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 différenciation avec certaines autres cultures comme par exemple anglo-saxonne ou europe du nord où les enfants sont au même niveau que les parents et du coup comme ils sont au même niveau que les parents et bien ils confrontent les parents ça ça doit vous parler je pense ils confrontent ils s'opposent donc ça c'est une distance hiérarchique faible d'accord on va le retrouver cette distance hiérarchique du coup quand la distance hiérarchique est élevée dans l'école le modèle c'est que on respecte le professeur le professeur et le modèle et du coup dans les organisations par la suite le patron et le patron voyez comment ça se joue en fait on hérite d'un système on hérite d'une composante qui est qui est façonné par l'éducation par le système dans lequel on est et puis on le transpose dans la société dans l'entreprise ok je pense à la relation au temps la relation au temps là aussi il y a des différences entre des sociétés comme la société marocaine que quand même je pense connaître et la société française par exemple entre monochronique et polychronique monochronique je fais qu'une seule chose à la fois polychronique je fais plusieurs choses à la fois et là c'est intergénérationnel par exemple on peut y mettre la génération par exemple les enfants peuvent être polychroniques c'est-à-dire que vous leur parlez ils regardent leur portable en même temps ça c'est du polychronique ce qui peut être difficilement compréhensible pour un adulte mais comment ça tu ne me respectes pas tu ne m'écoutes pas si mais il fait deux choses en même temps d'accord la notion de temps rare est abondant dans les sociétés où où le temps est abondant comme la société marocaine on a le temps on prend le temps et bien le rapport au temps est différent par rapport à des sociétés où le temps est plus rare si je vous dis time is money ça aussi ça vous parle c'est les cultures anglo-saxonnes de type anglo-saxonnes ont un rapport au temps dit rare c'est-à-dire qu'il faut aller vite il faut aller vite il faut faire le maximum de chance en peu de temps il faut comment je n'ai pas le mot qui me vient en tête il faut rentabiliser il faut rentabiliser son temps d'accord donc on fait plein de choses à la fois on est à la fois polychronique à la fois le temps est rare alors oui il y a quelqu'un qui veut parler il a il a non 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 c'est juste une erreur excusez-moi bonne soirée ok j'écoute d'accord donc la notion de temps rare plus dans les sociétés anglo-saxonnes à le temps plus abondant dans les sociétés africaines où on prend le temps on prend le temps d'être en famille on prend le temps de faire les choses d'accord et c'est en rapport aussi cette notion du temps que je n'ai pas mis là parce que c'est une autre donnée entre l'humilité ce qu'on appelle l'humilité et le contrôle ah si vous l'avez là contrôle de l'incertitude c'est en rapport avec cette notion où dans la société je vais soit penser que j'ai un contrôle sur les événements soit je suis plus humble vis-à-vis des événements donc par exemple les sociétés encore une fois d'Europe du Nord anglo-saxonne sont plus dans un contrôle de l'incertitude vraiment c'est-à-dire quand on veut on peut par exemple on ne laisse pas on ne laisse pas la place au hasard on ne laisse pas la place à l'univers et à ce qu'il peut dégager mais on va vouloir contrôler tout le temps alors que dans des sociétés plus humbles eh bien il y a un rapport à l'incertitude plus léger je vais dire plus humble je n'ai pas d'autres mots c'est une certaine humilité vis-à-vis des événements extérieurs vous voyez le rapport tout et là la dernière notion par rapport au passé au futur et au présent et bien hum 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 certaines sociétés sont hum vont apprendre du passé donc où les ancêtres sont importants les sociétés par exemple japonaises chinoises où la notion de 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 passé est importante d'histoire hum de comment je vais dire de je cherche le mot de héritage héritage et je cherche de dynastie dynastie la notion de dynastie est importante hum contre des sociétés hum qui regardent plus loin devant elles qui sont même plus dans le dans le présent dans l'ici et maintenant mais qui regardent toujours hum après d'accord donc on a fait la distance hiérarchique on a fait le temps hum on a fait le contrôle de l'incertitude qui est le rapport entre humilité et contrôle je vous l'ai dit et le rapport au masculin féminin c'est la dans les sociétés de voix les sociétés dites hum comment je vais dire féminines alors c'est c'est pas le la femme et l'homme ne voyez pas ça comme la femme et l'homme c'est le côté les rôles respectifs des les rôles respectifs du masculin et du féminin par exemple hum hum un indice très élevé va définir une une culture masculine qui va clairement définir les rôles entre le masculin et le féminin d'accord on va avoir une culture la culture marocaine par exemple définit clairement les rôles entre le masculin et le féminin je ne dis pas une nouveauté en disant ça c'est à dire que l'homme s'occupe de la maison est responsable de ramener l'argent à la maison s'occupe de prendre en charge la famille alors peut-être vous allez me dire oui ça tend à changer avec les difficultés de pouvoir d'achat avec aussi la volonté des femmes de de travailler d'avoir une vie sociale c'est ok tout ça c'est ok maintenant les grandes lignes c'est que pour comparer des sociétés la société marocaine est plus dans ce dans ce chemin là qu'une société par exemple de type pays scandinaves où les rôles sont sont calqués l'un sur l'autre c'est à dire que dans les pays scandinaves vous n'allez pas avoir de distinction nette entre le masculin et le féminin d'accord et le dernier le dernier pavé je regarde le timing oh là là ça passe trop vite c'est l'individualiste et le communautaire où le jeu sur l'individualiste va prévaloir sur le nous la communauté donc ça c'est un distinguo entre les encore une caractéristique une composante culturelle par exemple dans les pays aux Etats-Unis le jeu prévaut sur le nous dans des sociétés asiatiques c'est le nous qui prévaut voyez donc ce que j'ai voulu faire ici c'est c'est des données vraiment très interculturalistes de ces deux hommes que sont Rosinski et Osh T2 pour donner un aperçu des composantes culturelles pour pouvoir après comprendre comment comment les les personnes qui s'expatrient et arrivent dans des pays étrangers quelles caractéristiques ils doivent ils doivent chercher à comprendre j'avance alors maintenant qu'on a vu les différences culturelles maintenant qu'on a vu c'est quoi le système de l'expatrié à quoi il doit faire attention par quelles étapes il va passer de toute façon qu'elle va être quelles vont être ses attitudes vis-à-vis de ces différences culturelles qu'on vient de voir alors ça c'est vous avez vu Milton Bennett on a vu c'est lui qui a défini la culture tout à l'heure il a il a il a établi un comment dire un les stades du développement voilà les stades du développement de la sensibilité interculturelle et vous voyez qu'il y a trois il y a deux gros pavés un qui définit la résistance je ne veux pas voir on va les détailler ensemble et pour aller vers l'ouverture dans les trois premiers stades le déni la défense la minimisation on est vraiment dans une certaine forme de résistance c'est à dire que le déni comme l'a dit Hin tout à l'heure le déni c'est la première étape du deuil le déni je ne veux pas je refuse de voir non non il n'y a aucune différence tout le monde est pareil voilà tout va bien et je vais vous donner une anecdote moi quand j'étais quand j'étais dans ma vie professionnelle j'ai travaillé à la chambre de commerce française du du Maroc chambre française de commerce et d'industrie du Maroc et je recevais des des comment je vais dire des gens du français notamment qui voulaient investir au Maroc soit chercher des partenaires soit s'implanter et tout et alors ils arrivaient et ils me disaient alors je dis ben pourquoi vous voulez venir au Maroc le Maroc c'est simple c'est tout pareil comme la France ben d'accord comment ça c'est tout pareil ah ben on parle pareil on parle la même langue c'est pas loin c'est à côté donc c'est facile non 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 quand eux vous voyez c'est un bel exemple de déni eux ils sont dans ce déni là ils pensent qu'ils vont arriver au Maroc et puis que c'est tout pareil donc copier coller et vous vous rappelez ce que j'ai le premier schéma que je vous ai dit tout à l'heure pourquoi l'entreprise cherche à à envoyer des expatriés elle veut développer la culture elle veut envoyer sa culture et ben ça c'est une erreur alors je sais pas si il y a des chaises d'entreprise avec nous je sais pas s'il y a des mais c'est une erreur que font certaines multinationales copier coller non ça marchera jamais on ne peut pas développer une culture alors au niveau de l'entreprise au niveau des managers on ne peut pas développer une culture dans un pays et puis vouloir la transposer dans un autre pays ça c'est faire fi de tout ce que je viens vous dire c'est minimiser on est dans le déni dans la défense dans la minimisation on est dans tout on ne peut pas on ne peut pas faire du copier coller il faut que les multinationales arrêtent à vouloir faire de alors tiens on a fait ça aux Etats-Unis ça marche et bien on va le faire en Afrique non Nathalie il faut que il faut que les multinationales laissent les coachs faire leur boulot oui accompagner les gens voilà parce qu'après ils vous mettent sur les murs des belles chartes la culture les valeurs et tout ça moi j'ai connu ça en multinational ils vous mettent ça sur les murs personne a intégré ça personne a accepté personne s'est adapté il n'y a rien de tout ça d'accord donc la première étape c'est le déni la deuxième étape c'est la défense et ça veut dire quoi la défense ça veut dire que oh punaise j'ai pris conscience qu'il y a des différences et j'en veux surtout pas je veux pas de la différence je la refuse donc je vais me positionner souvent en supériorité souvent je vais critiquer je vais et c'est de là souvent que vient le choc culturel je vais parce que j'ai été dans le déni maintenant je prends conscience qu'il y a des différences mais je les refuse et je les critique je vais tout critiquer ensuite bon ben comme je dois y faire un petit peu quand même je vais minimiser la différence et minimiser la différence c'est la rendre la rendre minime comme son nom l'indique mais on est toujours dans la résistance c'est à dire que je suis je suis à la fois dans le déni à la fois dans la défense et ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est je peux rester dans la résistance et faire des boucles de rétroaction je peux revenir au déni je peux voilà ce n'est pas linéaire ce n'est pas parce que je suis passé à la minimisation que je vais à l'acceptation pas du tout ça peut revenir et ensuite le côté plus je m'ouvre en fait plus je prends conscience que bon ben il faudrait peut-être que je que je commence à m'adapter parce qu'il en va de ma survie ça c'est l'enjeu il est là finalement il en va de la réussite de l'expatriation on va le voir il en va de du bien-être des équipes locales parce que il s'avère que quand les équipes locales sont gérées par différents managers étrangers elles aussi elles passent par tout ça c'est pas que le leader c'est elles aussi elles passent par tout ça et elles en ont parfois marre d'avoir toujours des changements et c'est difficile pour elles donc si en plus elles ont quelqu'un qui ne comprend pas comment elles communiquent comment elles fonctionnent et quelle est leur propre culture et bien là bon courage elles vont rejeter ce manager qui arrive d'accord donc donc la troisième étape une fois que bon j'ai fait l'effort je regarde j'apprends à communiquer on a vu on a vu par exemple la communication c'est une partie savoir communiquer on a vu que si la personne qui arrive ne s'intéresse pas un minimum à son interlocuteur en lui demandant en mettant de l'affectif sur sa communication parce que parfois on a des dirigeants c'est des vrais robots d'accord on est d'accord avec ça je pense moi par exemple je suis coach PCM process comme modèle comme l'a dit Hanan et bien en process comme on voit que il y a différentes manières de de rentrer en relation avec quelqu'un avec ses propres ses propres adhérences aussi et bien la communication c'est un c'est un c'est un moyen de rentrer en relation avec l'autre mais si on sait que par exemple dans le système dans lequel on va arriver la communication est plus affective faites l'effort faites l'effort de faites l'effort de d'aller vers l'autre de lui parler de s'intéresser et de mettre un peu de rondeur dans sa communication c'est ça tout l'enjeu parce que c'est vous qui arrivez sur le terrain donc voilà ça c'est des messages que je passe au cas où donc une fois qu'on sait bien parce que je dois gérer le temps en même temps et on a dépassé une fois qu'on a accepté qu'on s'adapte l'intégration va se faire très facilement très sereinement moi aujourd'hui par rapport à mon propre exemple je suis je peux dire que je suis très bien intégrée au Maroc très bien intégrée pourquoi ? parce que j'ai des amis divers et variés de différents milieux de différentes nationalités je suis capable aujourd'hui de parler de tout en respectant les 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 croyances des uns et des autres les les valeurs des uns et des autres voilà et ça ça il m'a fallu du temps et je suis passée par ces moments mais c'est merveilleux quand on y arrive parce que finalement c'est que du bonheur après ça nous fait grandir plus ça nous fait grandir et puis en fait comme je dis souvent la culture marocaine se calque sur la culture sur ma culture française et m'enrichit voilà c'est ça en fait l'idée qu'il y a derrière c'est à dire que on n'est pas un être un individu comme ça en mode robot non moi je dis toujours je suis pluriel parce que mes 25 ans de maroc m'ont façonné m'ont façonné par exemple l'humilité par rapport aux événements je l'ai appris du maroc j'étais plus dans un contrôle des événements aujourd'hui je suis plus dans une humilité des événements et ça c'est parce que je vis là la communication moi j'ai une communication assez affective de base mais bon ça n'a fait que enrichir ma communication toutes ces petites choses me rapportent autant aussi voilà toutes ces petites choses font que à la fin du process eh bien on est on est une meilleure version de soi pour utiliser un mot des coachs enfin une phrase des coachs un très beau cocktail un très beau bouquet alors juste là je vais je vais parler des choses qui fâchent si on ne prend pas en compte tout ça mais je finirai par une touche positive après si on ne prend pas en compte tout ça les entreprises si on ne prend pas en compte tout ça qu'est-ce qui va se passer d'abord écoute Nathalie je t'encourage à le faire les choses qui fâchent parce que c'est comme ça qu'ils vont laisser les coachs faire leur boulot vas-y fonce qu'est-ce qui se passe il leur faut des menaces mais qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas en compte tout ça et puis par exemple quand des sociétés des champions nationaux marocains envoient des marocains en Afrique par exemple il ne faut pas croire que les marocains c'est comme les africains non 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 c'est pareil là aussi il y a des différences culturelles et bien qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas on va avoir de la baisse de productivité dans les équipes des malentendus des conflits des démissions on va avoir des pertes de part de marché bien évidemment on pensait conquérir un marché X et bien non finalement flop total pourquoi parce qu'on n'a pas pris en compte on n'a pas su d'abord un les habitudes de consommation si on est en B2C mais si on est en B2B on n'a pas compris le fonctionnement du milieu des affaires locales et bien aussi ça va nous coûter ça va coûter très cher à l'entreprise l'expatriation parce qu'elle elle va échouer en général ce qui se passe quand le choc du culturel n'est pas dépassé c'est que l'expatrié retourne dans son pays donc l'entreprise qui a misé sur lui qui a fait partir les familles les enfants etc retour en l'envoyeur échec évidemment il va y avoir une mauvaise gestion des ressources humaines évidemment comme je vous l'ai dit mauvaise motivation perte de motivation turnover important conflit et dans une plus grande mesure une détérioration de la réputation de l'entreprise qui ne s'est pas faite au marché local qui a fait des erreurs de communication et qui qui parfois est même poussée à partir mais on ne va pas rester sur cette note donc l'essentiel c'est quoi c'est que il faut prendre en compte les les différences culturelles on les a vues les prendre en compte les gérer les comprendre partir du principe que nous sommes différents que nous ne sommes pas même même au sein de l'Europe nous sommes différents même au sein d'un même pays nous sommes différents on l'a vu tout à l'heure le genre le niveau d'études le niveau d'instruction tout ça fait que nous sommes différents et constituent la culture des uns et des autres et je veux terminer pour rester dans le timing tu es dans le timing je vais juste ouvrir une petite parenthèse tu as parlé dans le même pays je vais parler de mon expérience personnelle en 2001 j'étais affectée mon métier de l'enseignement j'étais affectée à une région qui s'appelle Taznard pour ceux qui connaissent les régions du sud du Maroc et cette région-là un petit village qui est à peu près 15 kilomètres sur la commune de Taznard c'était la première fois qu'ils ont été affectés des enseignantes des filles des femmes dans ce village-là et moi qui ai grandi dans El Jalida qui est déjà une ville côtière déjà pour moi un changement de climat un changement de langue moi qui n'ai jamais parlé berbère donc la famille de mon père parle moi je ne comprends jamais j'ai grandi à El Jalida donc alors j'ai pris mon bac technique à El Jalida et hop j'ai fait la formation du centre des instituteurs et quand je suis affectée donc les élèves ne me comprennent pas ils comprennent que la langue locale le berbère de Taznard donc c'était le choc le choc total mais la situation est là la réalité est là j'ai pris mon agenda j'ai appris leur langue pour leur apprendre ma langue pour leur enseigner donc j'ai appris pour pouvoir les comprendre sinon je ferais comme les autres qui ont dit c'est pas de ma faute c'est le ministère qui m'a affectée je n'ai rien à foutre je n'ai rien à faire pour eux donc je suis présente et c'est tout je n'ai pas fait pareil j'ai appris leur langue et finalement ils ont appris l'arabe ils ont appris le français et j'ai enseigné pendant 4 ans dans cette région voilà voilà je ferme la parenthèse comme quoi dans le même pays on peut les vivre bien sûr et merci beaucoup pour ce témoignage et qu'est-ce que tu en as tiré toi qu'est-ce que j'ai tiré de cela que comme tu viens de le dire le fait de rester dans le déni dans la critique dans le négatif j'ai appris que ça ne fait mal qu'à la personne elle-même on fait mal qu'à nous-mêmes et on diffuse tout ce qui est toxique dans notre environnement alors que dans cette expérience j'ai appris beaucoup de choses qu'il y a des problèmes plus compliqués que ne pas avoir son argent de poche de ne pas aller au cinéma à Idjadida de ne pas voyager dans les vacances de ne pas vraiment c'était l'autre réalité une autre dimension de la réalité moi qui étais au lycée technique beaucoup plus chouchotée que les autres lycées à l'époque d' Idjadida le lycée technique c'était vraiment quelque chose de prestigieux par rapport aux autres lycées littéraires et sciences et cette expérience c'était j'ai appris beaucoup de choses je n'ai pas arrêté de me former les cours de soir je faisais les cours de soir c'est une manière de ne pas accepter cette réalité mais que faire quand tu n'acceptes pas ta réalité qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change au lieu de blâmer les autres et c'est la faute des autres qui t'ont affecté là-bas c'est la faute de qui que ce soit c'est la faute de tout le monde sauf toi c'est pas l'important c'est pas à qui est la faute mais qu'est-ce que tu peux faire pour changer la situation voilà c'est ça écoute merci pour ce témoignage je te rejoins moi quand je suis arrivée au Maroc la première chose que j'ai fait j'ai pris des cours de Darija aussi parce que je travaillais dans une usine je travaillais dans une usine avec des ouvriers et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour rentrer en relation avec ces gens donc la meilleure façon de faire ça passe par le langage et oui je n'ai pas mentionné le langage aussi je l'ai mentionné au début le langage c'est quand même la première caractéristique que l'on voit on ne parle pas tous la même langue et même dans un même pays tu le dis très bien et bien on parle différentes langues et j'ai pris des cours aussi le soir de Darija pour pouvoir pour pouvoir rentrer en relation avec ces gens et je prends je saisis la perche créé un pont c'est pour ça que j'ai mis cette photo c'est pour ça que j'ai mis cette photo créé des ponts en fait c'est le pont Mohamed 6 qui est je trouve magnifique c'est des ponts entre qui nous sommes et qui sont les autres pour pouvoir rentrer en relation et je fais souvent un parallèle entre l'intelligence interculturelle et l'intelligence émotionnelle parce qu'on part du même on part du même point de départ c'est-à-dire soi c'est-à-dire que si tu connais tes émotions tu vas savoir détecter tes propres émotions et bien tu pourras dealer avec et rentrer en relation et connaître les émotions de l'autre et gérer ta relation ça c'est le modèle de Goldman et bien l'intelligence interculturelle c'est la même chose ne reste pas dans le déni de qui tu es de qu'est-ce qui t'a été transmis qu'est-ce que tu as choisi d'être qui tu es finalement ton identité pour aller voir l'autre aussi qui est-il et puis comment créer et dans les entreprises c'est ce que j'encourage à faire c'est-à-dire à partir de deux cultures différentes c'est-à-dire la culture du l'expatrié et la culture des équipes locales qu'est-ce qu'on peut créer comme autre culture pour pouvoir avancer ensemble d'où ce pont magnifique et c'est très joli tu as bien symbolisé le pont créer des liens voilà toujours il y a Rizé qui nous dit quand tu n'acceptes pas c'est la chute et oui et oui et oui et la chute et c'est ça l'échec finalement de l'expatriation quand tu n'acceptes pas cette réalité comme tu l'as dit bah tu peux rester dans la non-acceptation mais ça ne sera pas écologique pour toi ça c'est sûr oui merci beaucoup Nathalie voilà je t'en prie Christina je t'en prie elle veut elle veut dire elle veut dire quelque chose Christina elle te remercie elle me remercie j'arrête le partage oui si tu veux pour répondre aux questions s'il y a des questions alors attends bah merci beaucoup c'est riche comme d'habitude c'est apprenant et c'est ludique ça passe facilement je te remercie Nathalie merci pour tous tes efforts merci tu as des remerciements sur le chat moi j'aimerais bien vous voir et est-ce qu'il y a des est-ce que ça vous a parlé allez-y on prend une photo ensemble ouais est-ce que ça vous a parlé ce que j'ai dit est-ce que ça a suscité des interrogations est-ce que donnez-moi du feedback j'en ai besoin oui lève la main en fait en fait c'est une synchronicité incroyable parce que la semaine dernière j'ai animé un atelier dans le cadre d'un coaching professionnel en entreprise sur l'intelligence émotionnelle et je retrouve énormément de choses en fait et tu faisais le parallèle à la fin et en fait dans la même structure avec des gens des marocains en fait c'était que des marocains mais on voyait cette différence en fait de culture individuelle en fait de chacun parce que chacun est différent et chacun est unique et dans cette différence culturelle individuelle on arrive à créer ce pont-là justement en utilisant l'intelligence émotionnelle en utilisant nos émotions pour en faire quelque chose de bien quelque chose qui peut nous unir au lieu de nous désunir et de nous séparer de nous éloigner et du coup en fait vraiment c'est le parallèle et je me dis en fait c'est pas une question de pays ou de nationalité ou de culture c'est une question d'être humain finalement c'est vraiment ça en fait on est des humains on est différents et finalement on est tous dans ce déni de l'autre parfois dans ce rejet de l'autre dans cette non-acceptation dans ce process en fait que tu as très très bien décrit et qui fait finalement qu'on fonctionne tous de la même manière finalement c'est assez simple on est quelque part dans cette différence culturelle l'un avec l'autre tant qu'on n'est pas dans cette universalité finalement des liens qui sont là en fait et qu'on dénie quelque part et qu'on ferait bien juste de reconnaître et d'accepter et d'intégrer parce que c'est ça qui va faire un monde meilleur après qui va laisser vraiment un héritage aux générations futures qu'est-ce qu'on va leur laisser comme énergie qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage culturel et humain c'est juste ça en fait et je te remercie pour ce beau partage parce que ça ça m'a beaucoup beaucoup parlé vraiment merci merci beaucoup tu as des remerciements sur le chat Nathalie ah je vois pas alors excellente intervention chez Dia Simstaff merci beaucoup c'est très très riche Emina un big merci pour cette magnifique intervention Helmila bravo Nathalie Abdelhakim merci beaucoup Michael merci pour cette belle soirée désolé pour ma faible participation j'étais en voiture je dois vous laisser bravo pour la richesse du contenu Abdelbakim Nostafa merci beaucoup Nathalie c'était très enrichissant j'ai passé une bonne soirée moi j'aime bien Rizlan un live bon moment merci Rizlan elle vit en Tunisie je crois ça fait 15 ans non non c'est en Tunisie ça fait 15 ans elle cherche encore des repères merci beaucoup Nathalie instructive bravo merci beaucoup Nathalie une petite question quelle est la limite entre interculturel et l'intégration je n'ai pas compris la question Khadija tu es toujours là tu peux ouvrir ton micro Khadija vas-y Khadija mais on connait Khadija 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 peux-tu me relire la question Khadija ok alors elle dit une petite question quelle est la limite entre interculturel et l'intégration donc je suppose qu'elle fait référence au modèle de Milton Bennett l'intégration étant la fin du processus de le maximum d'ouverture je suppose qu'elle dit ça et l'interculturel elle a un micro normalement elle est toujours connectée je vais essayer de répondre donc elle si on alors l'intégration totale dans la société est restée dans l'interculturel ah c'est ça elle répond l'intégration totale dans la société est restée dans l'interculturel je ne comprends toujours pas l'intégration totale VS VS elle a écrit VS je pense qu'elle voulait écrire VS la société est restée VS l'interculturel en fait l'interculturel c'est le vivre ensemble c'est alors je vais utiliser un mot que je n'aime pas l'interculturel le contraire c'est le communautarisme donc quand on a réussi son intégration dans une société parce que l'intégration elle est un titre individuel quand on a réussi son intégration dans une société parce que si vous reprenez le message ouais elle a un problème de micro on a compris déjà je réponds à ta question tu continues au chat quand on a réussi son intégration le modèle de Bennett c'est pour les individus d'accord c'est pour savoir un individu où il en est de son processus dans son processus on va dire et donc quand il a réussi son intégration ça veut dire qu'il fait part qu'il est dans l'interculturel d'accord l'interculturel si tu te souviens déjà au début c'est le fait que plusieurs cultures vivent ensemble mais surtout échangent ensemble c'est la différence avec le multiculturel la multiculturel chacun vit côte à côte mais il n'y a pas de pont entre les deux l'interculturel c'est nous vivons côte à côte nous savons que nous sommes différents mais nous créons des choses ensemble des liens des liens donc si tu veux il y a une interaction donc l'intégration elle est dans l'interculturel est-ce que j'ai répondu à ta question Radija oui ou non ok elle a dit oui ok donc si vous n'avez pas d'autres questions alors merci beaucoup Nathalie et aussi Hanan pour cette belle soirée donc d'ailleurs c'est une thématique très très intéressante qui m'interpelle sincèrement toujours en fait ce que je voulais juste rajouter c'est pas j'ai pas de questions mais surtout un petit rajout donc par rapport à la thématique donc c'est aussi un partage d'expérience car j'avais une toute petite expérience quand j'ai commencé mon deuxième job et donc j'étais affectée à Casablanca et je suis de Tangier donc je suis tangéroise et comme vous le savez donc en fait c'est des croyances mais bon et on est un peu dans notre petit cocon donc et puis en fait ça m'a été vraiment très très difficile de pouvoir s'intégrer facilement dans une société assez compliquée donc à l'époque quand je le voyais mais sincèrement c'était une très belle expérience qui m'a apporté beaucoup en termes d'apprentissage et surtout j'étais vraiment très très gâtée par les gens de Casablanca donc j'ai beaucoup appris à travers l'échange l'échange culture et surtout certes il y a une dépendance pendant cette période ça n'a pas été facile parce que je faisais la navette chaque semaine et pour moi j'ai quitté ma maison et j'étais aussi mariée ça m'a été vraiment difficile mais quand je suis revenue à Tangier c'est là que j'ai vraiment conscientisé l'apport de cet échange culturel ou bien de cette période que j'ai passé là-bas et donc ça m'a aussi et ça renvoie à un dicton qu'on dit en arabe et que je le répète souvent on dit que ça veut dire ça veut dire que l'eau généralement qui stagne et de l'eau qui n'est pas qui n'est pas bonne alors que si on change de culture ça bouge voilà en fait et je crois que c'est un peu lié à ce qu'on a vu aujourd'hui et c'est vraiment très intéressant ce qu'on a appris de vous merci merci beaucoup merci merci Ousra c'est un beau témoignage comme quoi l'interculturel peut aussi arriver de ville en ville dans un même pays bravo pour ça super témoignage merci Ousra merci à vous et tu sais Nathalie en faisant dans une formation il y avait une camarade avec moi qui était son père était militaire askri marocain et nous racontait son expérience de mariage avec son mari elle nous disait j'allais flipper les premiers mois parce que attention c'est ce que tu vas dire Hanan parce qu'ils étaient éduqués elle et ses soeurs et frères ils étaient nombreux à la maison il n'y avait pas de bruit il n'y avait pas de cris il n'y avait pas de claquement de porte il n'y avait pas de tout ce qui est bruit de vaisselle même d'antifrice il n'y a aucun nombre qui ne peut pas le rendre à sa place tout était en ordre et quand elle est venue chez son mari tout traînait partout les portes paf paf les fenêtres elle me disait parfois que juste une porte comme ça moi je saute de ma place je me disais mais qu'est-ce qui se passe il n'y a rien mais vraiment c'était dans le même pays la même ville mais c'est juste le sujet dont on a parlé toi et moi tout à l'heure l'éducation l'environnement dans lequel on a grandi et même il y a un autre élément un autre élément qui joue la place dans la fratrie oui oui c'est vrai la place dans la fratrie et aussi un élément oui 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 on apprend à chaque fois on n'a qu'à s'ouvrir aux apprentissages et aux expériences de la vie exactement s'ouvrir à tout on mourra moins bête oui 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 ben écoute merci beaucoup Nathalie merci merci pour cette alors on a Radija le relevé ou l'interculturel parfois cause beaucoup de dégâts si on ne prend pas conscience oui et c'est le déni c'est ça Nathalie alors je rejoins pas Radija l'interculturel ne cause pas de dégâts elle a dit si on ne prend pas conscience je pense qu'elle parlait du déni oui et quand on parle oui mais dès l'instant où tu abordes l'interculturel ça veut dire que tu as déjà pris conscience sinon tu parles de diversité sinon tu vas dire multiculturel sinon tu vas dire différence mais dès l'instant où tu utilises le mot interculturel c'est que tu as sauté le pas vers la question ça y est tu as sauté le pas du fait que tu vas tu tu nous sommes nous sommes différents et c'est ok c'est ok il n'y a pas de moi c'est ce que j'ai dit dans le sommet francophone du coaching on est différent commençons par ça arrêtons de dire que tout le monde se ressemble non ce n'est pas vrai nous sommes différents aujourd'hui le Maroc accueille beaucoup d'étudiants africains comment ils dealent avec ça comment les écoles font intègre inclut ces étudiants là alors il y a certaines étonnes qui le font très bien il faut prendre conscience que ces personnes là sont différentes et c'est ok et c'est ok nous sommes différents et moi ce que je remarque de mes 25 ans une qualité et ce n'est pas de la flagornerie ce que je vais dire c'est juste qu'une qualité qu'ont les Marocains et le Maroc c'est la capacité à accueillir la différence cette altérité dont on parle pourquoi ? parce que moi en tant qu'étrangère au Maroc et je suis étrangère n'ayant pas peur des mots c'est pas c'est ok de dire je suis étrangère ça se voit sur moi ma nationalité mon passeport je ne suis pas marocaine ok c'est ok mais dans dans mon culte je suis chrétienne j'ai un respect de la part du Maroc vis-à-vis de ça dans mon dans il y a un accueil de la différence d'accord qui fait que qui fait que le Maroc est dans cette notion déjà d'interculturel le seul petit truc que 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 les entreprises ont besoin c'est d'être encore plus conscient et de l'adapter à leurs équipes ça ça manque oui ben tu sais ce que tu viens de partager du Maroc c'est déjà la base dont on trouvait du commerce avec des juifs il avait des des projets avec avec des donc c'est c'est juste que les gens ou bien les nouveaux musulmans moi j'ai un souci je ne t'entends pas Nan est-ce que tu dois vous séparer peut-être que ça a coupé ouais je t'ai malentendu je ne sais pas si ouais vas-y je disais que c'était une base dans notre religion notre modèle qui est il avait des commerces avec des juifs il avait des projets il avait donc il n'y avait pas de rupture c'est que dernièrement les musulmans ou bien quelques musulmans veulent inventer des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam donc c'est c'est aussi ça c'est dans notre base c'est dans notre religion c'est oui la culture la culture elle est elle est héritée de l'histoire aussi tu prends Londres par exemple Londres la capitale en Grande-Bretagne Londres a été conçu a été façonné d'un point de vue multiculturel donc aujourd'hui tu retrouves beaucoup d'étrangers ou de beaucoup de différences multiculturelles mais est-ce que c'est pour autant que on est dans l'interculturalité pas sûr c'est une question que je pose tu vois on peut dans certains pays faire afficher une multiculturalité mais est-ce qu'on a atteint le degré intercultural non pas forcément c'est un autre notre débat notre débat ouais écoute merci beaucoup Nathalie c'est toujours un plaisir toujours un plaisir de t'écouter merci beaucoup merci à tous merci à toi je t'en prie merci pour ton soutien à cette initiative dans sa deuxième édition merci à tous les participants merci pour la richesse de vos échanges que vous apportez à chaque fois à nos ateliers et je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis le 28 novembre je crois si je ne me trompe pas donc merci Nathalie je te souhaite une très belle soirée et pour ceux qui ont raté le début vous n'avez qu'à regarder le replay n'hésitez pas à partager vos feedbacks avec Nathalie sur le groupe allez bonne soirée à toutes et à très bientôt merci à toi Nathalie merci au revoir bonne soirée à tous au revoir bonne soirée à tous et à tous